Bonjour et bienvenue sur HNDB Bois. Cette semaine on continue l'aménagement. Je vais continuer le meuble armoire avec la penderie et le bureau. Si vous avez raté la première partie, je vous mets le lien là-haut et dans la description juste en dessous. Bien, on a fini tous les calculs la dernière fois. Maintenant, on va usiner tous ces tiroirs. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 que j'ai l'intervalle est 3 cm en haut et 1 cm en bas ensuite comme vous avez pu voir il peut y avoir des erreurs d'apprécision de hauteur, de positionnement etc je prends mes cales, je règle comme vous avez pu voir tout à l'heure j'ai remis 2 réglées qui fait 1 mm j'avais 1 mm d'écart je reprends ma cote, tout est parfait ça y est maintenant mes 4 tiroirs sont maintenant fixés dans le meuble et ça coulisse super bien ensuite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? ça, quelque chose de tout simple un garé d'eau, ça fera la barre de pendri là-haut qui se fixera après donc maintenant, on va fixer les façades je vais les débiter pour la fixation des façades des choses de tout simple 2 trous ici, 2 trous ici un trou qui sera excentré pourquoi ? j'ai pas encore la cacarerie du coup, je ne me mets jamais au milieu parce que si j'utilise une poignée au centre je ne pourrais plus repercer parce que j'aurai ma vis voilà, allez on continue on découpe les façades des tiroirs on les installe et on installe la porte allez, c'est reparti on découpe les façades des tiroirs qu'est-ce qu'est-ce qu'établi on démarre alors voilà b C'est parti ! 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 Je ne sais pas pourquoi, 2, 2, 2, 2, 2, donc 2, 4, 6, 8, 10, tout simplement. Moi, ça s'est transformé en 20. Je me suis trompé avec l'épaisseur des panneaux qui font 19, 20. Du coup, ben voilà, 790 moins 20, je refais la façade et là, je trouve 192,5, bon, 192. Et en fait, non, c'est 780 divisé par 4. Je vais faire le calcul après. Je vais faire le calcul tout de suite. Il fait que la façade du tiroir devait faire 195 mm. Moi, j'ai continué l'erreur, j'étais confirmé dans mes calculs, j'ai tout posé et en fait, si j'aurais fait 195, 195, 195, 195, 195, j'étais bon. Bon, ce n'est pas très grave pour ce projet-là. Je vous mettrai un document dans le lien juste en dessous, un tableau dans Google Documents pour faire les calculs, pour que cette fois-ci, il puisse tromper. Allez, on y retourne, on fixe la porte. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501